Salut à tous c'est Charlie J'espère que vous allez bien Voilà ça va tranquille Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Donc on se retrouve là pour une vidéo sur 5 trucs à savoir sur Harry Potter Donc pas la peine de présenter qu'est-ce qu'est Harry Potter Enfin la plupart des gens qui sont là quand vous regardez la vidéo vous savez ce que c'est qu'Harry Potter Au pire si vous ne savez pas je vous l'explique maintenant Donc c'est l'histoire d'Harry un jeune sorcier voilà Et on va le suivre dans ses aventures Voilà je vous ai fait vraiment le résumé vraiment bref On va le suivre dans ses aventures etc Et c'est vraiment un roman qui a eu beaucoup de succès Notamment dans son adaptation en film Bref j'arrête un peu mon blabla parce que je sens que je vais vous embrouiller avec des mots compliqués etc Donc on va commencer sans plus attendre avec les 5 trucs Mais avant je tenais juste à dire que j'aimerais bien me faire upload par des chaînes communautaires dans cette vidéo Donc je vous remercie d'avance si vous m'uploadez Les chaînes communautaires sont la Play Your Dream, la Ciseo Family, la Union Family, la Play Family, la Play Dick TV Enfin je verrais bien les chaînes communautaires sur lesquelles je voudrais me faire upload En tout cas je vous remercie infiniment si vous m'uploadez On commence par vous me suissez moi là je suis un peu trop rapide là On commence sans plus attendre avec les 5 trucs à savoir Donc le premier truc à savoir sur Harry Potter c'est que selon une étude datant de 2005 Lire Harry Potter je dis bien lire serait bon pour la santé Donc pour ceux comme moi qui regardent les films qui sont plutôt intéressés par les films Voilà je sais pas si ça va vous faire quelque chose Mais en tout cas pour ceux qui lisent Harry Potter franchement j'ai avoué déjà Parce que c'est quand même des livres assez gros J'en ai déjà vu c'est vraiment des romans assez gros Assez longs à lire Même si voilà t'as la passion Franchement ça prend vraiment beaucoup de temps Après chacun sont des lires Certains qui adorent lire je peux comprendre ça Mais voilà en tout cas à ce qu'il paraît ça procurerait du bien Voilà ça vous procurerait du bien Vous serez en bonne santé etc Donc dites moi en commentaire si vous avez déjà lu Harry Potter Et si ça vous a fait du bien Moi ça m'intéresserait tu vois peut-être que En fin de ces quatre je lirai peut-être trois pages dans les cannes Parce que franchement voilà quand même c'est des gros livres Et puis voilà j'ai rien d'autre à ajouter J'ai pas trop mon avis à dire vu que j'ai pas encore lu En tout cas voilà on passe sans plus attendre à la deuxième chose Donc deuxième truc à savoir sur Harry Potter Alors c'est lorsque celle-là qui a écrit Harry Potter La romancière GK Rowling T'as vu l'accent anglais et tout A eu l'idée de créer l'histoire d'Harry Potter C'est quand c'est qu'il y a 7h Excusez-moi c'était lorsqu'elle attendait un train Et le train on va dire les gars il avait 4h de retard C'est vraiment pas rien 4h de retard Et justement ces 4h lui ont été bénéfiques Car c'est là qu'elle a eu l'idée de créer Harry Potter Je sais pas comment elle a fait Elle non plus je pense pas qu'elle sait comment elle a fait Pour imaginer cette histoire vraiment incroyable Et en tout cas franchement GGA j'ai envie de dire Parce qu'en fait on sait pas forcément tous Mais toutes les bonnes histoires Toutes les bonnes décisions etc Tous les trucs historiques ça a été décidé à partir de Coïncidences voilà d'actions etc Qui ont engendré d'autres actions Mais voilà ça me surprend pas trop justement parce que Faire un chef d'oeuvre comme Harry Potter Voilà je suis en train de lancer des fleurs etc Mais franchement c'est vraiment très très bon En tout cas faire quelque chose comme ça Ça peut pas se faire quand t'es sur ton lit en train de réfléchir Tu vois faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe Pour pouvoir réfléchir à une histoire aussi Aussi loufoque quoi tu vois Donc voilà on passe en plus à attendre à la 3ème chose Donc le 3ème truc à savoir sur Harry Potter C'est que de nombreux éditeurs ont refusé de publier les livres Harry Potter Parce qu'il jugeait que ses ouvrages étaient bien trop long pour plaire aux enfants Donc je vous explique un peu Donc voilà il y a plein de gens ils ont dit non écoute ça on va pas le mettre pour nous Ecoute les enfants voilà ils aiment pas trop ça et tout Là Harry Potter c'est trop long L'histoire est bien mais c'est trop long Et voilà je comprends ça comme je vous ai dit pour le premier truc C'est vraiment quelque chose d'assez long Harry Potter Et franchement pour des enfants je pense pas que ce serait vraiment l'idéal En tout cas voilà heureusement qu'elle a fait son film Parce que sinon je pense pas que ça aurait eu autant de succès C'est vrai je sais que c'est hein voilà on est tous d'accord mais pas autant Justement maintenant Harry Potter c'est l'acquisition à tous les enfants Adultes enfants comme ceux qui sont Je sais pas moi ceux qui sont Je sais pas ceux qui sont un peu Handicapés ou je sais pas Voilà mais tout le monde maintenant peut lire Enfin pas lire forcément mais regardez Harry Potter Sans aucune gêne Voilà parce que c'est maintenant l'acquisition pour tout le monde Voilà donc mon petit discours Voilà j'espère que vous avez kiffé donc on passe À la quatrième chose on va bientôt se quitter les gars je sais que je vous manque déjà Mais voilà quoi c'est la vie Donc quatrième truc à savoir sur Harry Potter Le personnage Harry Potter et la romancière J.K. Rowling Donc celle-là qui a créé justement le roman Partage la même date d'anniversaire Donc voilà pour tous les petits curieux qui veulent avoir un peu de culture générale Vous savez maintenant que Harry Potter est né le même jour que celle-là qui a créé le roman Vous pourrez sortir ça en soirée tu vois Ouais écoute voilà etc avec des meufs elles vont faire Oh putain t'es trop cultivé quoi Après Bouda peut-être sortir avec toi Mais en tout cas voilà c'est juste un petit truc à savoir Ça peut toujours servir on sait jamais Si tu veux draguer en soirée ou je ne sais quoi Même si je trouve que c'est assez chelou à dire en soirée Ça ça doit pas être trop intéressant Tu vois la meuf elle va te regarder chelou Mais voilà bref On passe à la cinquième chose malheureusement Enfin cinquième truc malheureusement On va bientôt se quitter les gars Mais voilà c'est la vie hein Donc cinquième et dernier truc à savoir sur Harry Potter Enfin plutôt là maintenant on va parler plutôt de la romancière Donc J.K. Rowling c'est la qui a créé Harry Potter A été la première personne à devenir milliardaire grâce à ses romans Donc vous vous rendez compte c'est pas c'est pas millionnaire Mais milliardaire grâce à des romans quand même C'est vraiment et voilà donc vous allez écouter la suite Vous allez être un peu plus dégoûté Enfin voilà c'est la première personne à être devenue milliardaire grâce à ses romans Mais aussi la milliardaire qui a le plus rapidement perdu son statut Avec ses engagements envers des organismes de charité Voilà tout simplement C'est assez con quand même voilà t'es milliardaire rapidement Tu vois au calme tu vois avec tes romans Et tu perds tout d'un coup à cause d'organisme et de charité Je sais que c'est bien la charité etc Mais voilà quand même c'est assez con de sa part Mais bon voilà elle a eu quand même ses minutes de gloire Elle est quand même assez riche maintenant Donc voilà quoi quand même On peut avoir autant d'argent qu'on veut quand même Perdre le statut de millionnaire c'est pas tout le temps drôle tu vois Voilà parce que quand même quand t'es un milliardaire Quand t'es milliardaire voilà t'es plus respecté et tout Mais voilà après elle a perdu son statut mais c'est pas très très grave tu vois C'est pas très très grave car elle a vraiment fait de romans excellents Personnellement moi j'en connais pas beaucoup Enfin justement parce que je lis pas beaucoup Mais je pense voilà que pour devenir milliardaire grâce à des romans Elle a dû en vendre pas mal et en faire pas mal de bons tu vois Je pense pas qu'avec seulement Harry Potter elle est devenue milliardaire tu vois Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Voilà justement si vous voulez me revoir plus souvent Je vous désentends plus souvent ma jolie voix, mes commentaires N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne Là vous verrez toutes mes vidéos Je suis un petit youtuber de 140 abonnés Voilà c'est la première vidéo que je fais avec un sujet comme ça Ou avec un sujet voilà présenté à des chaînes communautaires J'espère qu'elle marchera J'espère que les chaînes communautaires me plaideront Je vous remercie encore C'était Charlie on se retrouve pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501